Résultats de l'Euromillion, FDJ, le tirage du mardi 10 juillet 2018, en ligne, RESULTATS Euromillion, ce mardi 10 juillet 2018 a-t-il été votre jour de chance ? Alors que tout le monde a les yeux rivés sur le match France-Belgique, le tirage de l'Euromillion vient de délivrer les résultats du jour ? Mis à jour le 18 juillet 2018 à 21h45, le tirage de l'Euromillion vient d'avoir lieu. Si le suspense persiste du côté de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, avec encore quelques minutes de jeu, il est désormais possible de savoir si vous avez ou non trouvé le résultat de l'Euromillion. Alors, fallait-il jouer le 2, le 14, le 46, ou encore le 5 ? Voici sans plus attendre tous les résultats, en ce jour de demi-finale de la Coupe du Monde 2018, la Française des Jeux, FDJ pour les avertis, proposait un nouveau tirage de l'Euromillion. 65 millions d'euros étaient en jeu, qui des Français ou des Belges se qualifiera pour la grande finale ? Qui aura suffisamment de chances pour trouver le résultat de l'Euromillion ? La soirée s'annonçait, d'un côté comme de l'autre, riche en émotions. Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillion prévu. Vendredi 13, il sera possible de valider sa ou ses grilles S, jusqu'à 20h précise le jour J. Les chiffres de l'Euromillion qui font le plus gagner, voire le dossier, qu'est-ce que le MyMillion ? Il permet à une personne ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros sans avoir trouvé le moindre bon numéro. Ce code est composé de deux lettres et sept chiffres et inscrit sur chaque ticket vendu en plus de la combinaison classique choisie par les joueurs. Il est généralement délivré sur les coûts de 20h45. Le résultat de l'Euromillion en revanche, lui, se fait plus attendre. Il est dévoilé aux alentours de 21h30. À quoi correspondent 65 millions d'euros ? Demi-finale de la Coupe du Monde oblige, il s'agit de 433 fois la prime, 150 000 euros, que toucheront les joueurs de l'équipe de France pour s'être qualifiés pour le dernier carré du Mondial 2018. Comme le rapportait lundi soir le journaliste de France 2, Anthony Jolie, c'est également 232 fois la prime qu'il pourrait toucher s'il battait la Belgique. Toujours selon le journaliste, en battant la Belgique, le chèque pourrait grimper à 280 000 euros.